C'est un détail, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Guardians of Olm. C'est un tower defense qui est franchement plutôt sympa avec un petit aspect roguelike, c'est à dire que vous allez échouer, échouer, échouer et au fur et à mesure à chaque nouvel essai vous allez devenir de plus en plus fort ainsi vous pourrez améliorer vos pièges de plus en plus loin donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et ainsi de suite pour prendre de plus en plus de j'irais d'ampleur. On peut améliorer trois pièges au hasard je vais le faire, c'est ce qu'ont nos petits bonus pour débuter. Donc vous voyez on a vraiment toute une liste de chemins à prendre, toute une liste de choix qui s'offre à nous. On va commencer par le premier fight pour que vous puissiez voir directement de quoi il en retourne. Si vous voulez vous pouvez également rajouter pas mal de pas mal de bonus donc de malus plutôt pour vous pour pouvoir gagner un peu plus de bonus. En gros vous rendez le niveau plus difficile pour gagner un peu plus de choses en fait simplement pour gagner un peu plus de récompense. Je vais nous mettre un piège à flèche ici, idem de ce côté-ci comme ça vraiment ils vont se faire mitraillant venant ici. Un piège là, un piège là et un piège là. Là théoriquement c'est un peu l'allée de la mort. S'ils arrivent à passer je ne comprends pas et pour être sûr j'en mette un piège là qui va couvrir cet axe là. Donc théoriquement on devrait être bon. Je vais même essayer de mettre un petit piège globalement ici. Comme ça dès qu'ils sortent ils se font plumer. Ça devrait plutôt courir. Allez on y va en fonce. Donc là j'active le piège. C'est l'orque. Ouais on a demandé, on a pris un orque en plus. Donc on a demandé à avoir un orque avec une armure qui a tanké. On a également une compétence qui nous permet directement de tuer des gens. Ils viennent, voyez ça les tue direct. Ouais pour l'instant on est bon. On va améliorer nos pièges. Je pense pas qu'ils puissent passer dans le coin. Par exemple d'en mettre plus. Je préfère avoir la quantité que la qualité. Enfin non, non plutôt. Je préfère avoir la quantité. Non, la qualité. Vous avez compris. Je préfère que ce soit mieux quoi. Je suis perdu. Je préfère avoir la qualité que la quantité. Voilà c'est le terme que je cherchais. Ouais bon par contre ils deviennent de plus en plus forts. Donc forcément vous allez résister à des vagues d'ennemis de plus en plus violentes. On a même pu placer un piège là tu vois ici. On va mettre un piège là pour être tranquille. Voilà. Donc là théoriquement ils vont se faire dérouiller dans tous les coins. Allez prochaine vague. On n'a pas besoin d'améliorer plus. Honnêtement je vois pas trop de raison. Je ne panique pas. Tout va bien. Hop là on valide la prochaine quête. Enfin la prochaine vague encore un peu plus performante. Un nouveau piège. Une nouvelle trappe. Voilà au cas où si jamais il décide de passer dans le doute. Je mets un nouveau piège ici mais théoriquement on n'a pas besoin. Il devrait être carrément Allez. Encore un peu. Et bah voilà. C'est ok. On a gagné en deux minutes et quelques. Je récupère pas mal de thunes. Un grappin peut être très pratique pour pousser et ramener des gens vers un trou peut-être. Par exemple on pourra retirer un piège celui-là. J'aime pas du tout celui-là. On retire un piège. Donc là on a deux chemins qui se fera nous. Déjà on peut prendre le trésor au milieu. Alors ça fait quoi ? Ouais. Déclipse de build. Ouais. Ou alors. Je vais prendre ça qui me permet directement d'avoir un point pour repiocher des cartes dès le début du jeu. Je vais essayer d'augmenter. Ah on peut chopper un nouveau piège. Des gardes. Je vais mettre des gardes aussi. C'est pratique. Là on peut améliorer un piège. Je vais essayer d'améliorer peut-être ce piège-là. Voilà. Pour faire plus de dégâts avec mes trappes. Je pense que c'est pas mal. Et le but vraiment vous voyez ça va être de suivre des parcours et d'essayer de les... Ah oui il passe comme ça. Comme ça. Ouais ça devrait être bon. Je vais augmenter nos... Ouais la régène on n'a pas besoin. Là c'est pour avoir. On peut retirer encore une carte. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Ouais vas-y go. On va voir. On va voir. Je sais pas si ça vaudra vraiment le coup mais dans le doute. Je vais mettre un piège là. Un piège probablement ici. Un piège probablement ici. Qui va viser par là. Un nouveau piège ici. On est tranquille. Là je vais nous mettre directement des gardes qui vont bloquer l'accès ici. Comme ça quand ils vont venir ils vont devoir rester sur le piège. On va même leur mettre un petit... Ouais on va être bien. Et là c'est vraiment dommage. Parce que j'ai rien. Vous voyez même si je le mets là. Je connais pas sa portée. Je connais pas sa portée. Ah il pourrait push. Il peut push quelqu'un aussi. C'est pas que attirer ses push. Ouais. Enfin dans tous les cas même en pushant. Je vais essayer de voir sa portée. Ah si. Il pourrait le pusher. Il pourrait essayer de pusher par là. Ou alors j'aurais dû mettre dans l'autre sens peut-être. J'aurais dû mettre dans l'autre sens je pense. Mais écoute tant pis. Allez on y va. Je balance. Donc là directement il se fait... Oh là là. Par contre le gros là il est violent. On a réussi à l'avoir quand même assez vite. Boum. Pour l'instant les pièges suffisent amplement. On accélère un petit peu. Je vais nous mettre quoi ? Un nouveau piège par dessus. Comme ça on est tranquille. Si les gars demeurent au pire des cas. Ils se prendront des piques. On devrait être peinards. Pour l'instant tout va bien dans le meilleur des mondes. J'aimerais bien améliorer ce piège là assez vite. Tac. Allez ramène toi. Voilà. Voilà. Tout va bien. On améliore nos pièges. Voilà. Parfait. Ça l'améliore uniquement pour cette game. Ça l'améliore pas... Il sera pas niveau 2 directement pour la prochaine partie. Là c'est vraiment juste... Ouais. Je mets un nouveau piège là peut-être. Ouais. Comme ça tu vas pas retaper là aussi. Je pense que c'est pas mal du tout. Allez les gars faites votre taf. Je te mets piège direct. Ok. Pour l'instant on est grave bien. En vrai le petit piège ici là il est pas mal du tout. Il fait super mal en plus. Donc c'est parfait. C'est du très lourd là. Là c'est très lourd. Pour l'instant c'est toujours un peu facile le début. C'est vraiment vers la fin que ça va devenir presque insupportable. Encore un peu. Allez-y. Voilà. La violence dans ce piège là. Il faudra peut-être que je l'améliore aussi. Il fait super mal. De toute façon on a bientôt fini là. Là c'est la dernière vague. Hop. Je vais mettre ça là direct. Là c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Dès qu'ils pop ils sont défoncés. Comme ça les choses sont claires. Ok. Validé. On peut se permettre de prendre tous les bonus possibles. Tac. 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 Je récupère. On a un nouveau piège. Je suis là. Et... Je peux en retirer un. Est-ce que j'ai vraiment envie de retirer un piège ? Bah pour l'instant non. En vrai. On va pas tirer de piège. Ok. On a quoi ? Donc là on pourrait avoir un nouveau piège. Ici on pourrait avoir un événement. Ici on pourrait améliorer un piège et se reposer. Là je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'on a là ? Pour 100 matériels que je récupère tu gagnes 1% de... Ouais. Ouais. Non. Chaque vague tu prends 1% de chance de pouvoir repiocher. Pas fou. Augmente tes dégâts de brûlure de 30% ce que j'en ai pas. Et réduit le coût de construction des pièges. Ok. On va aller là-bas. En vrai c'est pour récupérer des HP mais j'en ai pas besoin. Et c'est... Ce piège là quand même que je voudrais bien avoir une petite flèche à améliorer quand même. A chaque fois que j'ajoute une étoile. A chaque fois ça me permet à moi de rajouter un niveau au plus au piège. Alors toi t'arrives... Ouf. T'arrives de par là. Si je m'amusais par exemple à te mettre un piège. Tu te trouvais de faire tout le tour. Est-ce que c'est une bonne chose ? Je pense pas que c'est une bonne chose en fait. Je dirais que je vais te mettre genre le piège ici. Là. On va te rajouter un piège ici. Tac. Comme ça dès qu'il arrive il se fait défoncer. Un piège ici. Là on va mettre directement... Ah j'aurais dû mettre un grappin. Je vais mettre un grappin là peut-être. Le grappin je vais mettre genre là. Comme ça dès qu'il va se pointer. Boum il sera absorbé. Là le grappin pareil. Je vais te le mettre ici. Comme ça ils vont attraper les gens et balancer dans le trou. Là on a un piège ici. Je vais te mettre mon garde. Le garde qui va se pointer probablement ici. Je pense que c'est pas mal du tout. Le piège qui va bien. Et on y va. Ouais donc ça commence déjà. C'est déjà pas la folie. Ok on améliore nos pièges quand même du mieux possible. On accélère à la vitesse. On a pas de gros besoins pour l'instant. Ok. Oh la violence. On est en train de les dérouiller pour l'instant. Ça se passe plutôt bien. Les pièges là on pourrait encore l'améliorer. Celui-là elle a l'amélioré au niveau 3. Donc théoriquement elle devrait faire très très mal. J'avoue qu'il fait des dégâts quand même. Allez les gardes. Les gardes font ce qu'ils peuvent aussi. C'est pas mal du tout. On aurait presque pu mettre un piège là. Mais tant pis c'est pas grave. Là on va rajouter aussi des flèches. Comme ça on est tranquille. On y retourne. Allez-y les potes on n'a pas de temps à perdre. Hop. Toi on pourrait essayer d'améliorer mais on n'a pas de thunes. Voilà toi on t'a amélioré aussi. C'est violent. Où est-ce qu'on aurait ? Tiens là. Par là. Comme ça directement tu vas ramener le gars. Si jamais il passe par là t'es tranquille. Ça on pourrait le vendre. J'en ai pas besoin. On va le vendre direct. Pour essayer d'améliorer un peu nos pièges. Donc toi par exemple on t'améliorerait. Vous les gardes on n'aurait pas de besoin. Vas-y on envoie. On envoie du lourd. Allez-y les gars. Fais ce que vous pouvez. Voilà on améliore encore ce piège là aussi. On est grave bien. Pour l'instant la thune coule à flot. Donc c'est pas un souci. On arrive à tenir je pense. Voilà qui nous met bien. Ça passe tranquille. Pour l'instant ça passe vraiment bien. On n'est pas inquiété. Encore une vague de passé. On va gagner un petit peu plus d'argent. Parce qu'on a pris un malus. Poum poum. Ah ! Non on gagne dieu. C'est quoi ça ? Ça c'est un piège paralysant. Ça peut être très bien. On va le prendre. On va essayer de stun un peu. Et on a réussi à récupérer un peu plus de matériel. Donc ça ça me va. Ensuite on a quoi ? Acheter des choses en dépensant notre argent. Avoir un nouveau piège. Améliorer. Ouais on va partir par là. Tiens qu'est-ce qu'on peut acheter ? Ouh c'est quoi ? Fleet Generator ? Je connais pas. Attaquer au l'ennemi sur la map. On the map ? Non. On va avoir des archers aussi. C'est stylé de fou. Ouais. Du coup je vais acheter ces deux-là. Je les connais pas du tout. On va les acheter. Et là on pourrait avoir un piège de jeté. Ouais des petits... C'est pas fou. Là on va être... Non j'aime pas ce piège-là. J'ai oublié. Je l'aime pas. J'aime pas ce piège-là. C'est pas grave. Pas importe. On a déjà un boss. On a déjà un chaman. Qui est là. Ok. Du coup les archers je connais pas du tout leur portée. Ça invoque deux archers qui peuvent attaquer à distance. D'accord. Alors attends. Tu viens d'où ? Tu viens de par là. Tu pars direct en ligne droite. Ok. Il serait dans ce cas-là peut-être bon directement de te mettre ça là. Comme ça c'est fait. C'est acté. Ensuite il serait peut-être bon de te mettre un... Un piège genre là. Ici ça serait peut-être bien de mettre des archers. Théoriquement s'ils peuvent attaquer à distance. Ils pourraient attaquer de là tu crois ? Je sais pas du tout. Ici on pourrait même te mettre un piège. Comme ça tu vas déverser de l'acide. Donc genre les mecs ils tombent dans l'acide. Ils tombent partout. Tu vois ça serait peut-être bien carrément que tu puisses attraper les gens. Que tu les balances ici. Et ensuite tu passes où ? Tu passes en ligne droite par là. D'accord. Ok. Je suis pas serein là pour le coup. Ouais les archers attaquer à distance. Ok. Ça par contre c'est grave cool. Les archers sont bien finalement. Je suis assez content. J'avais un peu peur que ça ne marche pas. Finalement ça passe. On va accélérer un petit peu la vitesse. On est bon. Ok les archers sont bien finalement. Ça fait plaisir. Voilà. On y va. Ça se passe très très bien pour le moment. Les archers seraient peut-être bien de les améliorer aussi. Puisqu'ils ont l'air de faire la masse de dégâts. Allez. On envoie du lourd. On envoie. Pour l'instant ça passe tranquille. Ah ils font pas si mal que ça les archers. Bon pour l'instant ça passe. Franchement je vais pas me plaindre. Ça passe de fou. Je vais essayer de te mettre directement des flèches aussi ici. Comme ça on est tranquille. Ah ouais. Ça gobe. Ça gobe carrément un ennemi quoi. Genre ça le gobe. Démerdez-vous avec ça. C'est génial. Voilà. Encore. Parfait. On l'a eu. C'est pas mal du tout ça. Et toi vas-y on va te renforcer un petit peu. Ce piège là on va l'améliorer aussi. Ce piège là il faudrait qu'on l'améliore aussi. Et bah voilà. Parfait on t'améliore. Comme ça plus de dégâts encore. Je pense qu'on dégrave bien. Voilà. Les archers qui font le taf à côté. On est plus que bien. Toi on va essayer de t'améliorer encore. Ça va bête un peu. Si on arrive à placer des gardes. Ça pourrait être une bonne chose aussi. Ouais donc là le mec vient de passer. Heureusement que les archers vont s'en occuper. En fait il faudrait un autre piège ici. Attack all ennemi on the map. Ça m'étonne. De ce truc là. Piège là mais m'étonne de fou. On pourrait essayer de paralyser. Ouais ça paralyser de fou. Ok je vais le télire. Ils arrivent ils sont paralysés. Ils se sont défoncés. C'est pas mal. On est bien. Un autre. Ça par contre ça peut être grave cool. On va te mettre ici. Comme ça dès que le mec passe. Boum tu l'attrapes. Tu le fous dans le trou. Déjà ça me paraît pas mal du tout. Allez on l'attrape. Oh la violence. Ici c'est grave infernal. C'est vraiment douloureux pour eux. Et là on va essayer de mettre d'autres flèches. Voilà d'autres flèches. Comme ça si jamais ils arrivent à passer ça devrait être bon. Bon théoriquement je pense pas en vrai. Ça se passe très très bien pour nous là depuis le début. Donc ça devrait être bon de fou. Ah il a du mal à attraper des fois. Ah ouais la paralysie par contre. C'est très très chiant pour eux. Faudrait d'autres flèches probablement. Mais alors où est-ce que je peux les mettre les flèches ? Ça m'embête un poil. Je pense que j'aimais de genre là. Ouais ils vont tirer en même temps. Vas-y tire dans le tas. Faut ta plaisir. De toute façon t'as beau portant. Tu peux pas tout pé. Ok il me faudra un autre piège aussi pour les attraper et les attirer. Bah probablement là. Aussi. Là franchement s'il passe les types je sais pas. Parce que franchement il y a des pièges de partout. Je pense pas qu'ils vont réussir à passer de si tôt. Je vais mettre un piège là au cas où. Si jamais il y a du moins qu'il va passer quand même. Si on jamais. Ouais pour l'instant ça va. Alors attends on va regarder si ça marche. Faut attraper t'es mort. T'es mort. Bah voilà on les a bousillés. C'est cool. La stratégie était la bonne je crois. Je crois que la bonne stratégie. Ouais je crois que c'est la bonne stratégie. Ça fait plaisir. Là je récupère de la thune. La thunasse. On a quoi ? Pas l'easy trap. Non ça on n'a pas. On va essayer d'en prendre un. Sait-on jamais. Ça peut peut-être nous aider. On a quoi ? De la thune. Ah. On peut augmenter les... Oui c'est pas mal. Ou alors. Plus de 50%. Et ça reflète des dégâts. Nos... Qu'on appelle ça nos blocs. Si jamais ils sont tapés dessus vous renvoyez des dégâts. Ça c'est cool. Blacksmith ou acheté. Ouais vas-y blacksmith. Là on va pouvoir apprendre une fuite flèche. Je pense que c'est pas mal du tout de les capturer. Et améliorer un certain piège. Donc par exemple les archers je les aime vraiment bien. Essayons de les améliorer un petit peu je pense. Les archers étaient cool. Alors plus d'orcs pour avoir plus de matériaux. Et une nouvelle carte en plus. Vas-y ça va être compliqué je crois là. Mais pourquoi pas. Alors tu pars d'où ? Tu pars de là. Tu pars de là. Si je mets un bloc. Tu seras obligé de passer par là. On est d'accord. Voilà. Donc là je pourrais te mettre des hooks. Pour te faire tomber. Je pense que c'est pas mal du tout. Ici ça me permettrait peut-être de placer un... Des archers juste derrière. Comme ça ils vont pouvoir attaquer. Là je vais pouvoir placer des flèches ici. Comme ça ils vont attaquer un sacré bout de temps. Là le piège direct. D'autres hooks. Ah ouais je pourrais en mettre un peu partout même des hooks. Viens là. Ça. Ça va être placé sur un mur. Ça c'est censé faire des dégâts sur toute la map. Ah ouais. On va tester vers ce que ça donne. Je connais pas du tout ce piège là. Alors ça fait des dégâts petit à petit c'est ça. Ah d'accord petit à petit. Donc c'est pas incroyable non plus en vrai. On va peut-être l'améliorer du coup. Ouais bah écoute faites ton mieux mon pote. Faites ton mieux. C'est pas fifou là. Dès la première fois quand j'ai des difficultés. Je suis pas sûr qu'on ait fait le bon choix. Par contre on va déjà mettre la bonne petite petite flèche. Qui va faire mal dès le début. Voilà comme ça on est tranquille. Les archers tirez. Faites de votre mieux. Ouais les archers faudra peut-être les améliorer assez vite. Ils ont l'air de faire beaucoup de dégâts. Donc les archers faudra peut-être les améliorer vite. De toute façon vitesse 2. Ouais les archers font le taf quand même. Les archers font le taf. On va peut-être améliorer aussi ce piège là. Il faudra un autre piège là. Genre là en ligne droite. Et là aussi. Il y a tellement de trucs que j'ai envie de faire. Et ce piège là faut l'améliorer aussi. Parfait. Let's go. On va la suite. Hop là. Petite pluie de flèches. On est tranquille. Les archers font le taf. Encore. Ok c'est pas mal. Les archers on va peut-être les améliorer. Alors on met un autre piège peut-être. On va mettre d'autres pièges parce que je pense que c'est pas assez pour tenir. Allez encore un peu. Encore un peu. Je vais mettre un piège là. Parfait. Comme ça ils vont se faire tirer dessus aussi. Devraient être bons. Les archers ils sont bons. Ils font vraiment le boulot quand même. J'ai pas trop à me plaindre. Voilà. Par contre heureusement qu'on a plus de flèches maintenant. Parce que là ça aurait été compliqué sinon. Ça aurait été très compliqué. Alors c'est compliqué. C'est pas que ça aurait été c'est que c'est très compliqué pour le coup. Là j'ai un peu peur pour être honnête avec vous. J'ai un peu peur que ça passe. Ça fait pas beaucoup de dégâts ce truc là. Je pense que bien améliorer ça peut faire super mal. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. C'est chaud mais ça passe quand même. Ok. On repart. On repart. On repart. On va mettre un piège ici. Et même un piège là. Voilà. Parfait. Comme ça ils vont se faire flimer un peu partout. Alors là je sais qu'il y a des rochers. Mais j'ai peur que le rocher envoie. Et casse ce truc là et tue mes archers. Je crois qu'il est en face. Par contre je peux lancer un rocher dans cette direction. Ce qui est pas mauvais. Si je suis en galère on peut toujours essayer. Les archers 499 il faut pour vous améliorer. Vous on va vous améliorer aussi. Allez-y. Il faut tenir bon les gars. Là j'envoie. Hop là. Ouais ça fait le taf. Ça fait le taf. Ça fait le taf. C'est la dernière vague. Ouh bah c'est bon. C'est Winamax. Alors c'était chaud. Mais ça l'a fait. Alors claim. On va tout récupérer. Tac. On a un nouveau piège. Piège de paralysie. Ça je récupère. On peut améliorer un piège. Celui-là peut-être non. Ah je sais pas. Les gardes peut-être. Les gardes. Parce qu'en vrai quand on a des gardes c'est pratique. Ça fait vraiment une embouchure. Alors à la fin j'ai jamais réussi à gagner. Je vais être honnête avec vous. J'ai jamais réussi à gagner. On a quoi ? Chop ou Blacksmith ? Ouais vas-y. Je vais essayer de choper un nouveau piège. Un projectile. Ça je ne connais pas ce piège-là. Je n'ai pas encore pu l'essayer. On va améliorer le piège à projectile probablement. Celui-là. Non vas-y piège à projectile. Ok. Les secondes, on y retourne. Alors il part par là et il descend. Vas-y on va essayer. On va essayer. Je ne suis pas serein mais on va essayer. Donc là déjà t'as ce piège-là qui prend tout. T'as ce piège-là. Ah oui si celui-là il est bien ce piège-là. Par contre il se recharge. Je m'en souviens mais il se recharge c'est le problème. Donc là il faudrait un hook dans cette direction. Comme ça il va l'attraper on est bon. Là il faudrait un piège dans cette direction. Un autre piège dans cette direction. Comme ça on est bon. Une trappe ici. Est-ce qu'on aurait de la place pour un hook ? Où est-ce qu'on pourrait mettre le hook ? Tu pars par où toi ? Par là. Donc dans ces cas-là, il nous faudrait un hook dans cette direction à gauche. Vraiment dernière barrière. C'est vraiment le hook là-bas. Ok on en voit. Ok. Ok pour l'instant c'est l'heure de passer mais c'est la première vague. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter non plus. J'améliore le piège directement qui est en face. Ça c'est hyper pratique. C'est hyper fort. Ta tire par contre vous voyez ça se recharge. C'est ce piège-là que je voulais améliorer. On t'améliore. Et là vous voyez 30. Il peut surchauffer en fait. S'il y a trop de monde il peut surchauffer. Par contre regardez les dégâts. C'est pratique de l'avoir. On ajoute un orque géant au début de chaque vague. Bon en vrai l'orque géant il se fait péter la gueule et puis tout à l'heure. Donc ça va. Ce truc-là il faudrait peut-être l'améliorer. Si vraiment il est bien il faudrait peut-être l'améliorer aussi frérot. J'en mets juste un piège ici. Sait-on jamais. Ouais il fait mal quand même. Il faudra des archers assez vite. Les archers planqués là. Donc là le hook théoriquement devrait être capturé. Il l'attrape et c'est fini. Ok. Il nous faudra un piège paralysant. Je sais pas encore trop où mais il nous faudra un piège assez vite. Déjà améliore aussi ce piège là. Plus de dégâts. Là améliore aussi ce piège là. Ça devrait être déjà beaucoup mieux. Ok ramène la suite. Ramène le reste. Ramène le reste. On a pas le temps. Ramène le reste. Ramène le reste. Ah ça tient bon. Ça tient bon. Ça tient bon. Ok. Plus de flèches. Ça se fait. Piège ici. C'est chaud hein. Très très chaud. Mais pour l'instant ça passe. Toi on va t'améliorer aussi. T'as pas hâte de faire plus de dégâts. Mais écoute au moins t'auras buté. Théoriquement t'es censé faire des dégâts à tout le monde. Donc je pense que c'est pas de mauvais chose de te prendre. C'est un piège que j'ai débloqué. Grâce aux parties précédentes justement. Au début j'avais pas joué de piège. Vous allez vraiment pouvoir débloquer des pièges au fur et à mesure. Ce qui est franchement cool. T'as bloqué là toi. Voilà parfait. Oh merde 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 merde. Ça par contre ça la fout mal. Non stop. Pause. Pause. Ah ils vont passer. C'est pas grave. On aura perdu 2 points de vie. C'est pas grave. 4 ouais. C'est pas grave. Ok la suite. Ouais on va mettre ce piège. Oh non j'ai lancé mon piège à côté. Je voulais changer. Bon c'est pas grave. Ça devrait passer aussi. C'est pas un souci. Où est-ce que je peux te positionner toi ? Là. Voilà comme ça c'est vraiment l'allée de la mort ici. Le mec il vient il se fait péter. Ouais donc là il... Ouais c'est chaud. C'est très très chaud pour lui. Ouais donc là vous voyez elle a arrêté de tirer parce qu'elle était en train de surcharger justement. Donc ça peut être très chiant. Puis la pluie j'aurais dû la garder. Oh non c'est bon la vague est terminée. On a subi 4 points de dégâts quand même. Donc c'est pas fifou. Mais bon c'est pas grave. C'est pas dramatique non plus. Piège paralysant. Alors pour chaque dégâts qui t'inflige un debuff ça fait des dégâts de 5% à l'unité la plus proche. Ouais bon c'est toujours ça de gagner. Ça m'a un coûté de la prendre en plus. À prendre un nouveau skill ou à améliorer et blacksmith. Bah là à gauche direct. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Améliorer notre piège ou les flèches. On peut augmenter les dégâts de 450. Vas-y on a augmenté les dégâts de 450. C'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qui peut vraiment marcher ? On voit les améliorations. On peut regarder les améliorations. Ah on peut avoir la portée aussi des attaques. D'accord. Donc ça c'est cool. Moi qui ne savait pas depuis le début. On va t'améliorer toi. Parce que toi t'es vraiment hyper pratique. Tu fais supramal. Ouais là je pense qu'on va perdre. À chaque fois que j'ai perdu j'ai pas réussi. On a fait une run complète. Mais c'est le lord Douma. Il change de nom le lord. Enfin j'avais lord Bale moi perso. Si je te mets un piège là. Directement tu vas passer par là. Voilà. Je vais mettre ce piège là. Même si il coûte très cher. Je vais mettre ce piège là aussi au cas où. Je vais nous mettre ce piège là direct. Direct et des flèches. Pour nous tirer dessus. Celui de ce piège là. Par contre méfiance il y aura une deuxième entrée qui va arriver aussi. Je le sais. J'ai déjà joué par experience. Donc on va essayer. À chaque fois je perds. Jamais réussi jusqu'à maintenant. Je pense que je suis juste très nul. Mais bon. Là plus de piège pour ça. Et après on va essayer d'économiser un petit peu. Par contre le hook ne me servira à rien ici. Parce qu'il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou. S'il passe par là. Je vais mettre un piège dans le doute. Si jamais il décide de passer par là. Pour l'instant où on est plus que bien. Donc il n'y a pas de raison. Un piège à projectile. Ça par contre c'est juste monstrueux piège à projectile. Où est-ce que je peux le mettre ? Je vais attendre un petit peu avant de le mettre quelque part. Là peut-être. Je ne sais pas où le mettre. Je ne sais pas où le mettre. Où là ? Non non non. Arrête. Arrête. Où est la nouvelle entrée ? Elle est là-bas. Elle est là-bas. D'accord. Donc je vais nous mettre un piège. Probablement un projectile ici. Pour faire un peu de nettoyage comme on dit. Ce qui m'embête c'est que là. Ça ne sert à rien ce piège là. Ah si. Si jamais ils arrivent à passer. Le piège ne servira pas à grand chose. Ouais. Donc je vais peut-être le vendre. Je vais le vendre. Il faudra un piège paralysant qu'on va positionner directement ici. Pour essayer de compenser. Je pense que là en vrai on va largement compenser. Ici ça a l'air de le faire tout pendant qu'il y a encore des balles. Tout pendant qu'il ne surchauffe pas ça va. Il redescend. Voyez il redescend donc ça va. On perd donc combien de temps ? C'est ça la question. Est-ce que si je passe un piège ici théoriquement ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Là on a un piège paralysant. Plus de la lave. Enfin de l'acide. Ici on pourrait essayer de placer un piège là-bas. On pourrait essayer d'aider un peu s'il y a besoin. Ok. Toi tu tiens bon. Vas-y on t'améliore un peu. Toi on va t'améliorer aussi. T'améliore aussi. Voilà parfait. Faut envoyer du lourd là. Pas plus le choix. Ok. Heureusement qu'il y a l'acide. Il y a l'acide. Ah putain il passe. Il passe. Il passe. Il passe. Il passe. Je ne sais pas quoi faire. Ah merde. Ils vont passer. Ils vont nous faire mal. Et ils passent. D'accord. Donc là c'est trop light. C'est trop light ici. Beaucoup trop light là. Et si toi je te vends. Probablement. Ouais je peux te vendre. Mais ça ne me rapporte rien de te vendre. Toi je peux te vendre. Ça ne rapporte rien. Et toi pareil. Parce que justement c'est des pièges donnés par le jeu dès le début. Fais chier. Parce que là je ne vais pas avoir assez. Déjà on peut placer un piège ici. Ok. Il faudrait vite 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 vite. Il faudrait 800 par contre. Non on va redraw. On repioche. On a une trappe qu'on va pouvoir positionner. Pourquoi pas là. Ici pour lancer. Pourquoi pas des petits trucs là bas. En bas ça a l'air de passer malgré tout. C'est à droite que c'est chaud. À droite c'est la merde. Peut-être plus de flèches. Mais où est-ce que je peux mettre les flèches ? On peut en mettre là les flèches. Je vais les mettre là. Ça concerne un peu craignos mine de rien. Ok. On va essayer de réfléchir. On va accélérer un peu le move. Toi on va essayer de te mettre positionner. Viens là. Et je vais redraw parce que je ne veux pas avoir de... Ouais ok c'est chaud. Là je suis désolé. Je suis moins dans le commentaire. J'essaie juste de gagner. Pour une fois ça serait sympa qu'on y arrive. Mais j'avoue que je suis moins dans le commentaire. Je suis désolé. Je suis tellement concentré que là... Un peu chaud. Les archers il faudra peut-être les améliorer aussi. Ils sont super mal. Toi t'es amélioré à fond aussi. Toi amélioré. On va essayer de t'améliorer ce côté-ci. Ok ça va être chaud. Lui ici. Ok il y a mini boss qui est là. Il y a mini boss qui est là. Ça fout la merde. Allez les archers tuez-le. Tire lui dessus. Encore. Encore. Ah il se heal. Il se heal. D'accord il se heal en plus. Ça fout merde. Ça fout la merde. Mais il est ok. C'est cool. La dernière vague. C'est la dernière vague. J'avoue que là je... J'ai un petit doute sur comment agir. Plus de flèches ici. A droite ça a l'air de le faire. Ça s'est amélioré encore. Voilà. Plus de dégâts. Tu peux redescendre tranquillement. Et ici ça devrait le faire. On est à la dixième vague. Je sais pas pourquoi ils m'ont annoncé la dernière vague. Mais là on est à la onzième sur les douze. Ok. C'est chaud. Mais toi tu vas bientôt surcharger. Donc ça va être la merde. Voilà. Ça a surchargé. Je m'en doutais un petit peu. On remet des pièges aussi ici dans le doute. Ça l'a fait. Ça l'a fait. Ça l'a fait. Ça l'a fait. Un piège là. Ah c'est la crise. C'est la crise. Flèche. Tu viens là. Ok. Super. Ça l'a fait. Là on a la douzième vague. C'est grave chaud. Ok. Je vais mettre sur pause. Je vais réfléchir un petit peu je crois. Parce que là on va pas y arriver sinon. Quoique. 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 Ça peut peut-être le faire. Vas-y on accélère. On va voir. De toute façon je peux rien faire. J'ai plus de dessus. Donc on va voir. On accélère. On va voir. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Oh non. Il y a le big boss qui arrive. Et j'ai pas pensé à garder mes bonus. Putain la merde. Toi sur toi. Toi on va essayer de te mettre probablement là. Comme ça t'est stun. Tu prends des coups en même temps. On n'y arrive pas. On a perdu. Putain on a perdu. Le sum. On a perdu. Il va se pointer et tout détruire. Et c'est la fin. Ah. J'ai jamais réussi à gagner. Le sum. Bon. Bah écoutez. J'ai encore échoué au moment. Vous voyez une défaite. Vous voyez. Donc quand on fait une défaite. On continue. On gagne 2 d'XP. Je viens de passer au niveau 6. Ce qui me permet de débloquer. Vous voyez. Des nouveaux. D'augmenter le level de certains pièges. Et d'augmenter aussi. De débloquer certains pièges aussi. Donc on est bon. Bah écoutez. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Comme d'habitude. Je vous encourage à vous abonner. Lafait du petit pouce bleu au commentaire. Qui fait plaisir. Et je vous dis à plus tard. Ciao ciao. Ciao.